Té zin, bon zin mi moazin. Té zin, bon zin mi moazin. Té zin, n'adlou. Bon zin mi moazin. Té zin, n'adlou. Bon zin mi moazin. Messieurs et dames la société, l'onais. Messieurs et dames la société, respect. Messieurs et dames la société, crique. Je vais vous raconter l'histoire de Té zin, un amour de poisson. Ou Té zin, n'adlou. En haut d'une montagne, vivait une famille. Avec deux enfants. Oriana la fille et Tipoyen le frère. En bas de cette montagne, il y avait une source. Au fond de laquelle se trouvait un poisson mystérieux du nom de Té zin. Cric. Il ne voulait absolument pas être vu. Oriana et Tipoyen devaient chacun à son tour aller chercher de l'eau. Tandis que la fille ramenait toujours de l'eau claire, le garçon, lui, ramenait toujours de l'eau sale. Ce qui lui valait souvent des mots durs et parfois des tapes. Comment faisait-elle, se demandait sa maman? Cric. Cric. Il y a de cela très longtemps, Oriana était allée chercher de l'eau. Arrivé, comme tout le monde, elle trouva l'eau sale. Elle s'approcha de l'eau, s'accroupit, posa sa calebasse et elle commença à se laver les mains. Pendant qu'elle se lavait les mains, en les frottant, soudain, elle entendit plouf. Sa bague lui glissa du doigt pour aller se poser tout au fond de l'eau. Elle écartilla grand, très grand les yeux en espérant voir la bague, mais rien n'y fait. L'eau était trop sale. Puis on entendit ploup, 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 ploup. Telle faisait ses larmes dans l'eau. Puis on entendit des bouloops, 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 bloup, 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 dans l'eau qui s'était mis à bouillir et à éclaircir, à bouillir, à éclaircir, jusqu'à devenir très clair, mais extrêmement clair, quand tout à coup jaillit un gros et magnifique poisson. Mais un poisson d'une beauté folle, un poisson de lune, un poisson aux écailles argentées et au ventre doré qui lui dit « Bonjour, belle demoiselle. » « Du fond de l'eau, j'ai vu tomber des diamants du ciel. Or ces diamants ne sont rien d'autre que tes larmes. Pourquoi pleures-tu ? » « Triste pour la bague ? » Émerveillée par la beauté du poisson, elle lui répondit « Bonjour, belle créature, mais qui es-tu ? » « Je suis Tézin, le maître de l'eau. » « Lorsque tu viens, je te regarde des profondeurs sans jamais oser venir te parler pour ne pas t'effrayer. » « Mais dis-moi pourquoi tu pleures ? » « Eh bien, ma bague qui était le seul souvenir de ma grand-mère m'a glissé du doigt et maintenant il ne me reste plus rien d'elle. » Le poisson fit bouger sa bouche de bas en haut, de haut en bas, de droite à gauche, de gauche à droite. Puis il écarta les lèvres et dit avec les dents serrées « C'est cette bague que tu cherches ? » Puis tout, d'un coup de langue, il projeta la bague par terre. La tristesse disparut aussitôt du visage de la jeune fille qui ramassa la bague, la serra fort, très fort contre sa poitrine et se mise à chanter. Puis... Te zent, bon zạnh mi muaz特別 « Te zent, bon zạnh mi muaz特別 » « Te zent, bon zạnh mi muaz特別 Elle était heureuse, elle était aux anges. Prends de l'eau pendant qu'elle est propre, dit le poisson, et je partirai. Et surtout, lorsque tu viendras, si tu veux me voir, chante, et ainsi j'apparaîtrai, tu chantes si bien. Elle remplit sa calbasse, tes uns disparaissent, et l'eau devint sale. La fille rentra chez elle. Sur le chemin de retour, elle ne cessa de regarder la vague qui lui avait permis de rencontrer ce poisson de lune dont on parlait tant. Arrivée à la maison, elle dessina son poisson par terre avec un petit bout de bois. Le soir, une fois couché, elle l'imagina sauter hors de l'eau pour créer un jeu de lumière entre la pleine lune et ses écailles. Le lendemain, elle alla chercher de l'eau. Arrivée, elle se mise à chanter. Le poisson, content de retrouver sa dulcinée, jaillit hors de l'eau. En prenant de l'eau dans sa bouche, qu'il cracha en l'air, puis tel un parapluie, tel une fontaine, l'eau lui retomba dessus. Puis, il alla voir sa fiancée, et il se dire des mots doux, des mots sucrés, des mots au goût de corossol, au goût de fruit de la passion, de papaye. Et j'en passe. Après quoi, Tézin lui demanda de remplir sa calebasse avant de partir. Elle remplit sa calebasse, l'eau devint sale, et Tézin disparaît. Son petit frère qui en avait assez de recevoir des mots durs et des tapes, le lendemain, il décida de suivre sa soeur pour découvrir son secret. Arrivé au bord de l'eau, il se cacha. Et là, il entendit sa soeur chanter. Il vit sa soeur chanter. Et il vit l'eau qui s'était mise à bouillir, jusqu'à jaillir ce poisson. Et en sortant, le poisson, il était tellement heureux de voir sa fiancée, qu'il s'est mis à faire des saltos et des saltos pour créer un jeu de lumière, afin d'épater sa fiancée entre ses écailles et le soleil. Alors, surpris, le petit frère prit ses jambes à son cou et dit en bon créole, « Pied, ça me mangeait me babou. » « Mes pieds, emmenez-moi le plus vite. Qu'est-ce que j'ai déjà mangé sans vous en avoir donné ? » Et là, il s'est mis à courir à toute boudine. Arrivé à la maison, il s'est mis à danser, en chantant devant ses parents, pour délivrer le secret. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » dit la maman. « J'ai trouvé le secret de ma soeur. Taisin, le maître de l'eau, est son amoureux. » « Tu mens, » dit la maman. « Notre fille ne peut pas être amoureuse d'un poisson. Si tel est le cas, » dit le père, « nous allons le tuer. » Seulement, pendant ce temps, la fille était avec son amoureux, qui lui disait, « J'ai un mauvais pressentiment. Je sens qu'il va m'arriver malheur. Demain, ils t'enverront au marché. Si à midi tapant, tu vois trois gouttes de sang sur ton sein gauche, tu comprendras alors qu'il m'est arrivé malheur. » La fille regarda son poisson et lui dit, « Oh, tes ailes, ne dis pas ça. Que vais-je devenir sans toi ? » La fille remplit sa calabasse d'où l'on pouvait attendre des bloufs, 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 bloufs de l'air qui s'échappait de la calabasse pour laisser rentrer l'eau. Une fois la calabasse remplie, le poisson disparaît et l'eau était redevenue sale. Effectivement, le lendemain, on l'envoya au marché. Pendant qu'elle était au marché, ses parents, eux, étaient en direction de l'eau. Au marché, afin d'appeler les potentiels acheteurs, elle criait, « Les jolis corossols, les papayes, les magmures, les lignames bouillies, les œufs frais, demandez-les-moi, c'est moi qui les ai ! » Elle criait ainsi. Après avoir tout vendu, elle était en train de faire des provisions pour la maison. Et sa maman était en train de chanter exactement comme elle. « Le poisson, pensant que c'était la voix de sa dulcinée, et il a suivi son destin et il est sorti, il s'était fait tuer. » Crick ! Pendant qu'elle était en train de faire ses provisions au marché, elle entendit le premier bing de la cloche qui sonnait midi. Surprise ! Elle n'osa pas regarder son sein gauche. Alors, pour être sûr qu'il était bien midi, elle regarda, messieurs et d'hommes, la société, une horloge naturelle qui ne se trompe jamais. Elle regarda son ombre, son ombre qui était pile poil sous ses pieds pour lui indiquer qu'il était bel et bien midi. Et la cloche continua à sonner, à sonner, à sonner. Alors, elle cria « Ouh ! Amoué ! » Et elle balança ses courses par terre et au pas de course, elle dit à ses pieds « Ça, moi, j'aime pas beau ! » Elle s'est mise à courir à travers le marché, toute bouline. Les autres personnes qui étaient au marché lui demandèrent « Mais qu'est-ce qu'il y a, jeune fille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut peut-être t'aider ? » Elle ne répondit pas, elle n'écouta personne. Elle fit là toute bouline chez elle. Une fois arrivée, messieurs et dames, la société, le poisson était cuisiné. Les gens étaient en train de manger. Ça sentait bon. Elle prit son assiette, et elle alla s'asseoir derrière la maison. Elle regarde à l'assiette et elle s'est mise à se peigner avec un bout d'arête de tésin qui lui faisait office de peigne. Et pendant qu'elle se peignait les cheveux, elle plongea dans ses souvenirs avec son amoureux en murmurant, en ronronnant, en chantonnant. et en chantonnant. Pendant qu'elle chantonnait comme ça, elle commença à s'enliser dans la terre. Son frère qui ne la voyait pas, alla voir ce qui se passait. Une fois arrivé, il vit effectivement sa sœur qui s'enlisait dans la terre. Il alla voir sa maman à toute bouline. « Maman, 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 ma sœur est en train d'entrer dans la terre. » Sa maman le regarda et lui dit « Va te laver la bouche pour ne plus dire de bêtises pareilles. Il retourna voir sa sœur une deuxième fois. Elle était en train de s'enfuir dans la terre. Il retourna voir sa maman. « Maman, 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 ma sœur est en train d'entrer dans la terre. » Sa maman lui dit « Écoute, évite de dire des bêtises pareilles. » Il retourna une troisième fois et la sœur était pratiquement rentrée dans la terre. Il retourna voir sa maman qui, à force de persévérance et d'insistance, décida d'aller jeter un œil, monsieur Zedam, la société. Une fois arrivée, la fille était pratiquement rentrée dans la terre. Il ne restait plus qu'une mèche. Et BOP ! La maman se jeta sur la mèche, monsieur Zedam, la société. Et malheureusement, la fille avait disparu. Et la maman tomba évanouie. A son réveil, malheureusement pour elle, il ne lui restait que la mèche entre les mains. Oriana avait bel et bien disparu. Messieurs Zedam, la société, on dit que si vous vous promenez dans la savane d'Haïti et que vous trouvez une herbe qui ressemble, qui vous fait penser à une mèche, à une presse de cheveux, on dit que ce sont les cheveux de la demoiselle. On dit aussi, si vous passez au bord d'une source, au bord d'un trou d'eau, et que vous voyez deux poissons en train de se la couler douce, on dit que ce sont Oriana et Tézin, ce sont ces deux amoureux. Messieurs Zedam, la société, c'est pendant que je passais comme ça au bord de ce trou d'eau, j'ai senti un petit coup de pied au derrière, venant du Saint-Esprit, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je me pose là pour vous raconter l'histoire de Tézin et de son amoureuse. Voici, voilà. Tézin, bons amis voisins. T'es un an d'l'eau, bons amis moisins. T'es un an d'l'eau, bons amis moisins.